le destrier noir égaré je suis en train de préparer un vlog pour vous présenter ma nouvelle monture faites pas attention ici je me suis coupé d'ailleurs petit conseil au passage ne vous rasez pas quand vous êtes en hypoglycémie voilà ce que ça donne aujourd'hui la vidéo que je tourne ici au sumi yoshi taisha temple magnifique que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos donc la vidéo d'aujourd'hui concerne enfin aura pour sujet pardon la réponse à la question que geeks ou chaîne si je prononce bien ton ton pseudonyme m'a posé concernant donc la vaccination et peut-être aussi le pass sanitaire etc je peux passer par là parce qu'il ya un camion qui fait du bruit et d'ailleurs il faudrait peut-être que je mette le masque par respect des gens une seconde pas beaucoup de gens mais il y en a quand même donc je peux faire le le gadget qui respecte pas les règles de sécurité justement puisque c'est le sujet aussi lieu du jour donc d'habitude je je commente pas trop les l'actualité chaudes parce que justement j'essaie de proposer un point de vue autant que possible avec mes limites sage raisonné d'accord posé etc réfléchi et donc donner un avis comme ça sur une pandémie qui est d'ailleurs pas fini avec une médication qui qui est en place que depuis on va dire deux ans quelque chose comme ça c'est un peu difficile il n'y a pas beaucoup de recul en avant propos je souhaite dire que je ne suis pas médecin je ne suis pas expert en médecine etc malgré tout comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos j'estime que en étant citoyen on est légitime à exprimer un point de vue un temps soit peu documenté donc je me suis un peu documenté mais je ne suis tout de même pas un professionnel de la santé ce que je connais le mieux c'est le diabète qui m'affecte et j'en ai déjà parlé mais donc voilà je ne suis pas expert et donc ici je vais proposer un point de vue personnel d'accord et donc évidemment il faut le prendre pour ce qu'il est c'est loin d'être une vérité et c'est tout à fait critiquable éventuellement etc mais donc quel est mon point de vue sur la vaccination peut-être la pandémie et au-delà aussi la gestion de la pandémie le pass sanitaire là ils sont en train de couper les arbres j'espère que vous entendez pas trop la tronçonneuse là-bas derrière je pense que d'une part on peut saluer quand même le génie humain qui fait que quand il y a détermination motivation on est capable en un laps de temps très court parce que développer un vaccin contre une pandémie qui se déclare soudainement comme ça en quelques en quelques mois en quelques années il faut le saluer quoi donc voilà soit on peut saluer le génie humain qui fait que avec la volonté on arrive à des résultats très rapidement ce qui veut dire que bien employé cette volonté humaine ce génie humain peut donner des résultats sur plein d'autres sujets en un court laps de temps par exemple la transition énergétique etc etc d'accord donc il ya ceci d'une part soit on peut se dire dans un dans une position inverse qu'il y a précipitation et que il est encore trop tôt pour dire si effectivement c'est une avancée majeure malgré tout il ya des résultats d'accord les études même si elles sont si elles ont peu de recul elle tend quand même à montrer que si le vaccin ne permet pas d'arrêter complètement la la pandémie il ya il ya un freinage significatif à priori ensuite y aura t il des effets secondaires eux aussi significatifs parce qu'il y en a toujours des effets secondaires parfois c'est significatif quand il ya des morts mais si c'est malheureusement un chiffre faible bon c'est relativement significatif c'est une significative pour les gens que ça touche mais pour l'ensemble de la population c'est plutôt moindre donc on sait déjà qu'il y a des conséquences qui peuvent aller parfois jusqu'à la mort encore récemment au japon je crois que c'était à hokkaïdo je sais plus exactement mais le vaccin moderna était complètement arrêté suite à plusieurs deux ou plus personnes qui sont décédés suite à la vaccination donc ces cas là existent d'accord les les cas de dramatique quoi qui font que après vaccination il y a des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort ça on peut pas on peut pas l'ignorer et d'ailleurs aussi je sais plus si c'est encore d'actualité mais même en europe moderna pendant un moment a été suspendu par les autorités européennes etc donc bon ça c'est pour un vaccin il n'y en a pas qu'un il y a aussi pfizer etc même chez pfizer a été montré que le vaccin pfizer aussi peu dans certains cas peut-être spécifique je ne sais pas mais causer des problèmes donc rien n'est parfait mais même des vaccins plus anciens enfin les vaccins plus anciens je sais pas mais d'autres médications plus anciennes peuvent apporter aussi des désagréments qui peuvent aller jusqu'à à des drames quoi donc voilà ça il faut quand même relativiser un temps soit peu ensuite notre pays est basé sur le triptyque liberté égalité fraternité je sais pas s'il ya un ordre spécifique un ordre d'importance quoi qu'il en soit la liberté c'est le premier donc si on respecte encore et à mon avis c'est plus le cas ni le triptyque républicain ni les droits de l'homme etc en particulier sous la mandature macron mais si on devait encore respecter ce qui fait aussi la france le rayonnement de la france l'identité puisqu'on parle d'identité souvent française c'est aussi ce triptyque ce sont aussi les droits de l'homme etc alors on doit respecter ce principe de liberté qui est fondamental dans notre dans notre tiens le joli pont que je vous montre là bas derrière dans notre pays d'accord et donc pour les gens qui sont encore sceptiques qui ont encore des doutes ou qui ont encore d'autres visions de la médecine parce qu'il y en a qui préfèrent des médecines alternatives douce ou orientale ou que sais-je on doit pouvoir respecter ce principe de liberté d'accord donc moi personnellement je suis contre le pass sanitaire parce que le pass sanitaire contrevient à la liberté et puis il a été mis en place de façon illégale au départ parce qu'on a commencé à l'appliquer alors qu'il n'y avait pas encore le décret qui était sorti etc donc il ya de la précipitation s'est fait n'importe comment je comprends que la situation est particulière et qu'elle demande une gestion particulière mais je pense que la gestion est est mal faite d'autant plus que elle exclut à chaque fois la population donc on n'est déjà pas en démocratie je ne cesse de le répéter mais là voilà on voit l'un des résultats qu'est ce que c'est un régime non démocratique qui impose comme ça qui infantilise qui qui gronde etc d'accord qui punit d'une certaine façon le pass sanitaire c'est une punition vous ne pourrez pas aller dans tel et tel lieu public si vous n'avez pas le pass sanitaire ce genre de choses donc ça c'est du gros n'importe quoi si nous étions en démocratie et que par référendum ou d'autres systèmes démocratiques il y avait une majorité de français pour dire il faut un pass sanitaire et bien la minorité devrait obtempérer devrait se plier à la règle de la majorité mais on n'est pas dans cette situation là et là c'est vraiment une oligarchie ce qu'on dit toujours macron mais c'est pas que lui quoi c'est pour moi macron c'est une marionnette zélé certes mais voilà donc c'est un petit groupe qui impose sa volonté à la population donc je suis contre le pass sanitaire sur le vaccin il semble monter semble montrer pardon une certaine efficacité malgré tout la dame elle a un joli kimono c'est un tout petit bébé je sais qu'ils viennent faire cette cérémonie je sais pas si vous arrivez à voir derrière moi je leur souhaite félicitations je leur souhaite félicitations c'est très français ça donc voilà autre chose sur le vaccin alors j'ai bien compris en m'informant qu'en fait alors il ya plusieurs types de vaccins d'accord mais là je vais parler de la technologie arn et donc cette technologie arn paraîtrait-il paraît-il ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle est expérimentée en laboratoire donc à ceux qui disent oui c'est une technologie tout à fait nouvelle on n'a pas le recul certains opposent le fait que ben non en fait ça fait déjà dix ans qu'on l'expérimente j'entends cet argument là sauf que effectivement en laboratoire probablement qu'elle a été déjà élaboré testé etc depuis une dizaine d'années mais sur une population mondiale en l'occurrence c'est tout à fait un nouveau comme fait d'accord donc là par contre on n'a pas le recul nécessaire me semble-t-il donc ceux qui doutent ce qui ne doutent pas très bien qui sont suffisamment convaincu par ça fait dix ans qu'on l'utilise ça semble montrer des résultats oui effectivement il ya des effets négatifs qui peuvent entraîner la mort et encore c'est pas certain peut-être qu'il ya des comorbidités etc machin truc bon moi la situation fait que j'ai confiance en ce vaccin je veux me faire vacciner très très bien il faut respecter aussi ceux qui disent et oui ben les arguments qui sont avancés ne sont pas suffisamment convaincants parce qu'il ya quand même des cas de mort etc et malgré que ça fait 10 ans qu'il est développé on n'a pas le recul sur l'utilisation sur une population massive et mondiale en l'occurrence donc personnellement je suis aussi contre le vaccin arn parce que il y a eu d'autres scandales sanitaires tels que le médiator relativement récemment ce n'est pas un vaccin mais c'est quand même une médication pour lequel il a fallu un combat acharné des familles qui ont été déboutés qui n'ont pas été écouté ni par les autorités encore moins par le laboratoire concerné d'accord qui ont été vraiment ridiculisés enfin un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec ceux qui ont des doutes sur le vaccin anti covid et ça a été un combat acharné de ces gens là des familles qui ne sont ni expertes etc mais qui constatait des dégâts d'accord donc c'est pas parce qu'on n'est pas expert que on ne peut pas voir des effets et c'est pas parce qu'on est expert qu'on peut être qu'on peut garantir qu'il n'y a pas de d'effet parce que le médicament en l'occurrence quand il s'appelle je viens de le dire il a été validé par les par les autorités etc alors que il a fallu des décennies je sais pas si c'est deux ou trois décennies pour enfin qu'il que le laboratoire ça soit condamné qu'il qu'il y ait reconnaissance publique effectivement des effets négatifs et de la mort d'un certain nombre de personnes suite à l'utilisation de ce médicament donc cette expérience nous montre que parfois il faut du temps beaucoup de temps pour se rendre compte de certaines choses donc le fait que d'ores et déjà il y ait des effets négatifs qui peuvent aller jusqu'à la mort même si ce sont des cas rares d'accord on peut à titre individuel et d'ailleurs c'est ce que je me dis je me dis ça se trouve je suis le malchanceux sur mille personnes ça va rien faire du tout et moi parce que j'ai le diabète ou parce que j'ai de la malchance ou je ne sais quoi enfin bref ça va tomber sur moi que je vais me faire le vaccin et je vais crever à cause de à cause du vaccin alors que j'ai pas été contaminé encore par le covid d'accord donc à titre personnel on peut avoir ce ce genre de réflexion sensée ou pas pour certains mais quand on combine ceci au fait que effectivement d'ores et déjà il y a des problèmes notamment pointés par les autorités sanitaires internationales et et d'autres autorités telles que la les autorités européennes ceci plus la connaissance du fait qu'il y a des scandales sanitaires qui ont mis des décennies à être à être prouvés quoi tous ces faisceaux combinés font que on doit permettre aux individus qui ont des doutes d'utiliser le principe de comment ça s'appelle le principe de risque non comme on dit déjà je remettrai en dessous et donc d'utiliser leur leur liberté pour dire ben moi là je passe quoi je préfère ne pas ne pas me vacciner ensuite je pense que d'un point de vue global parce qu'on va me dire oui mais ça c'est un individuel individualiste qu'est ce que tu fais des autres les autres je porte le masque ici au japon il y a de la distanciation sociale naturelle on ne se sert pas la main on ne fait pas des bisous on ne se fait il ya peu de contact physique en réalité etc mais si j'étais en france je ferais la distanciation sociale je ne toucherai pas je ne serrerai pas la main ce genre de choses je suis pas au bon endroit pour faire de la vidéo je pense aussi qu'à un niveau global le fait que certains individus comme ça préfère ne pas se faire vacciner mais qu'ils respectent les gestes barrières porter un masque je porte systémant un masque en public etc pour le travail etc dans les transports en commun etc et je respecte les distanciations sociales donc cet exercice là qui qui me semble suffisant suffisant pour éviter la propagation du virus ça fait ça fait déjà quoi deux ans deux ans et demi deux ans on va dire que que la pandémie fait rage et jusqu'à présent aucun membre de ma famille moi y compris et d'ailleurs en réalité aucun aucune des personnes que je connais oui je crois qu'il ya eu une en une collègue de travail que je ne côtoie pas et qui a dû être qui a dû s'arrêter parce qu'au japon quand on a le le covid il ya comme ça une quarantaine un isolement qui est fait parfois un isolement de la famille etc aussi là en l'occurrence ma collègue était seule chez elle donc elle était elle s'isola tout seul mais ce que je voulais dire voilà c'est que je pense que le fait que certains individus certains agents de la société ne souhaitent pas se faire vacciner mais respectent les gestes barrières permet peut-être aussi un effet peut-être positif qu'il faut peut-être étudier à savoir une immunité collective certains sont affectés par la maladie et bénéficient du vaccin d'autres sont affectés par la maladie mais ils ne bénéficient pas du vaccin certains de ceux là peut-être vont mourir s'ils ont des comorbidités ou s'ils ont un certain âge etc mais pas tous il y en a qui n'ont pas le vaccin qui vont souffrir du covid peut-être qui vont être hospitalisés etc mais qui ne vont pas aller jusqu'à jusqu'à la mort etc donc peut-être que tous les cas de figure combinés vaccinés et non vaccinés atteint du covid et non atteint du covid etc tout ce mix dans certaines proportions et je pense qu'il y a une il semble qu'il y a une proportion peut-être 50 50 ou une majorité de gens à se faire vacciner donc une minorité de gens qui ne sont pas vaccinés etc tout ce mix va peut-être permettre justement de développer cette immunité collective et d'ici quelques années faire que le le covid ça sera comme la grippe ou je sais pas quoi dans certains cas on peut en mourir mais mais voilà il ya une sorte d'immunité collective une sorte de d'intégration de ce virus de ce virus voilà ce que je voulais dire donc voilà j'ai répondu sur le vaccin à titre personnel je suis contre parce qu'il y a eu des scandales sanitaires qui ont mis du temps à être compris parce que d'ores et déjà on voit que dans certains cas tel et tel vaccin sont en preuve entraîner la mort je suis contre pas sanitaire parce que je suis démocrate et que toutes les décisions encore plus quand elles sont aussi importantes que ça doivent être prises collectivement et non imposée par une oligarchie parce qu'elle n'est pas légitime et voilà c'est pour ça que ça entraîne les mouvements anti passe etc je ne suis pas anti vax de façon générale parce que j'ai le vaccin anti tétanos je sais pas enfin bcg les trucs comme ça même si j'ai pas fait ensuite mes rappels je crois que franchement le dernier vaccin que j'ai fait waouh il doit remonter à 20 j'ai 44 ans plus plus que ça je pense que même à 20 ans j'étais déjà plus vacciné je sais pas à l'adolescence quoi à 15 ans où je sais pas quoi donc fort heureusement jusqu'à présent je me suis coupé plusieurs fois parfois avec en faisant du jardinage ou du bricolage etc enfin jusqu'à présent on peut dire que j'ai eu que j'ai eu de la chance mais voilà on peut vivre une vie a priori sans être vacciné ça se trouve demain j'ai le j'ai le j'ai le covid et je vais mourir donc ça invalidera peut-être à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent mais pour l'instant ce n'est pas le cas dernière chose dernier point pour finir cette vidéo qui est déjà trop longue il y a au japon un laboratoire qui est en train de développer un vaccin de type traditionnel donc dans la méthode pasteur c'est à dire de rendre d'affaiblir le microbe pour l'injecter enfin le microbe le virus pour l'injecter dans l'organisme etc afin que l'organisme développe lui-même c'est peut-être déjà le cas de je sais pas moderna ou d'un autre que je pense que pfizer c'est la technologie rn ça pour l'instant de monde de mon point de vue on n'a pas le recul je comprends bien qu'on dit que c'est rn que ça touche à à l'adn alors qu'en fait non etc etc bon je ne suis pas suffisamment instruit là dessus connaissant sachant donc je devrais peut-être m'en remettre à des autorités mais aujourd'hui on voit bien qu'un une remise en question des autorités de façon générale politique médiatique policière et aujourd'hui scientifique donc c'est qu'il ya une mauvaise organiser une mauvaise organisation de la société c'est pas seulement la faute des abrutis de complotistes ou je sais pas quoi c'est il ya quelque chose derrière il faut réfléchir aux raisons qui mène à tout ceci donc moi je tombe dans cette catégorie de gens qui se méfient maintenant est ce que vraiment on est aussi sachant que ça surtout que je dis que on est une humanité immature et puis comme le capitalisme derrière vient polluer tout ça pfizer les gens comme ça c'est aussi un point que je voulais dire dans la vidéo ils font des gros sous d'accord il s'agit d'une d'une pandémie mondiale une humanité mature et bien organisée qu'est ce qu'on fait c'est une pandémie mondiale qui entraîne des morts alors on rend le la vaccination si elle est efficace etc accessible à tous alors que là on est en train de nous européens et à travers le monde c'est pareil payer des gros sous à des à des laboratoires on doit leur payer leurs efforts mais là ils sont en train de cela c'est dans d'autres proportions et donc un point aussi que je voulais dire c'est que information qui a été révélée ces laboratoires là demande à l'union européenne de cacher leurs contrats de cacher certains certains éléments je sais plus lesquels si je trouve je vous remettrai ça en lien mais si vous faites vos recherches vous les trouverez aussi sur sur internet enfin c'est pas pourquoi est ce qu'on cache c'est pas clair et donc ça entraîne comme ça le le doute la suspicion et un autre élément aussi c'est que dans dans ces contrats dans ces arrangements entre l'union européenne et et pfizer et peut-être d'autres il ya aussi le fait que s'il doit y avoir des problèmes d'ordre sanitaire les autorités européennes ne peuvent pas se retourner contre les laboratoires donc ça aussi pareil si tu es si tu as fait tes tests etc en laboratoire et que tu es certain que tu connais les effets secondaires et donc tu les que tu les indiques oui dans certains cas ça peut entraîner la mort etc mais c'est minime etc donc tu peux tu dois pouvoir garantir le fait que non notre médication elle est dans certaines conditions tout à fait valable etc enfin dans la plupart des conditions tout à fait valable etc alors que là dans le contrat qui lie pfizer peut-être moderna etc avec les autorités européennes voilà les autorités européennes ne peuvent pas se retourner contre etc je sais plus ce que j'avais lu mais là voilà on est obligé de se poser des questions mais pourquoi quoi après s'il ya des gens qui ont des explications qui disent mais non mais ça c'est c'est la procédure habituelle etc je suis pas au courant et je trouve ça de toute façon un peu bizarre et donc je finis sur ce que j'étais en train de dire donc il ya un laboratoire japonais qui en train qui en face de qui en attente de validation des ministères de la santé japonais ça prend du temps et pour moi prendre du temps c'est quelque chose c'est un indice de qualité la démocratie ça prend du temps on prend du temps pour faire des décisions parce qu'elles sont réfléchies etc mais le laboratoire japonais j'ai plus confiance dans les entreprises dans les autorités japonaises d'une certaine façon eux ils ont mis plus de temps à sortir un produit qui est en cours de validation par les autorités et qui d'ici peut-être à l'année prochaine l'été prochain je crois sera disponible pour la population à ce moment là j'envisagerais peut-être de me faire vacciner par une méthode éprouvée la méthode pasteur par un laboratoire qui n'a pas comme les laboratoires américains pour motivation principale de faire de l'argent et qui a pris son temps pour développer un produit voilà donc pour vous montrer que je ne suis vraiment pas contre le vaccin j'envisage de me faire vacciner par un produit que j'estime de meilleure qualité puisque développé ici au japon et puis ensuite comme je vis au japon il me semble logique aussi de de contribuer à l'économie japonaise et je fais un peu de l'anti-américanisme primaire mais pourquoi est ce que je vais encore donner de l'argent aux américains j'en donne suffisamment avec le téléphone l'ordinateur et tous les produits américains très très bien on est content de ça aussi mais voilà quoi je suis patriote de mon pays d'accueil si on veut si j'étais en france je préférais avoir un vaccin français d'ailleurs ça fait partie de la souveraineté du pays il faut avoir un pôle comme notamment la france insoumise le propose mais un pôle du médicament un pôle de la santé qui développe qui développons nous mêmes nos propres molécules il me semble que c'est logique voilà je crois que j'ai fait le tour de la question je ne suis pas anti-vax je prendrai je me ferai faire un vaccin développé normalement avec une méthode éprouvée ici au japon quand ça sortira je suis contre le pass sanitaire parce que c'est anti démocratique ça fait une société de la division etc et je crois que j'ai tout dit j'ai trop parlé si vous avez des commentaires si vous êtes en accord ou en désaccord exprimez vous toujours dans le respect s'il vous plaît et enfin je termine par le triptyque républicain de notre magnifique et beau pays qui est en train d'être détruit par les macrons avant lui sarkozy hollande et et toute cette clique la liberté égalité fraternité vive la france